C'est parti pour la rencontre de ma scène, je fais quasiment un peu par mois pour trouver le game et j'aurai un invité surprise. J'aperçois un Alex Gaming en liberté, allons le voir. Mais vous êtes le youtubeur Alex Gaming ! Oh pardon, excusez-moi, désolé, désolé. Vous êtes le youtubeur Alex Gaming ! Je ne sais pas si tu dois te montrer. Ok, salut, t'as appelé comment ? C'est Fred. Ok, t'as une chaîne de la YouTube ? Non, en tout cas il y a la star principale, ça veut dire Alex Gaming. Donc c'est parti. 30€ tout, il y a 7€. Le tout est complet ? Il y en a 7€. Ah, il y a 30€, c'est pas mal. J'ai oublié mon porte-monnaie. 4€ la plus. Bon, c'est un bon prix. 4€ la plus ? Je pense que ça perd le coup. Non, 7 à 30, voilà, je sais. C'est quoi ? Tu sais combien ? La unité ? Les PS3, moi je suis surtout... On en a 3 ? Moi les PS3 ils sont à combien ? 4 ? C'est gratuit, vous l'avez dit ? C'est déjà pas plusieurs, vous faites un prix du coup ? Voilà, il faut. Ok, super. Alors déjà, à rentrer là. Moulet de boxe. Non, la moindre des choses avec ce que tu viens de faire. Non, moi, il n'y a rien, il passe par là, venez comment on le regarde. Pourquoi tu le passes par là ? Lui, il a poussé carrément, et en plus, il la regarde. Moi, tu regardes tout le monde. Allez, heureusement que tu ne l'as pas fait là. Non, c'est bien, il va attraper. Elle est en très très bon état. Même en dessous, vous ne pouvez pas aller brûler. Même lui, il va attraper. Tu fais combien les 3 là ? 1 à 4, 8, 12, je vous laisse à 10. Ok. Et celui-là, tu les fais à combien ? 5 euros. D'accord, 5 euros la pièce. Ok. C'est combien, alors ? Ah, c'est 1 euro le regard. Ah oui. Un regard. Tu n'as pas d'argent, non ? Bah oui, jamais. J'ai ré-inspiré, donc je vous dois aussi. Je vous présente. Oui, bien sûr. Tu fais combien, les jeux ? Eh, les jeux ? Eh, il t'a dit de... C'est un gamin, ça. D'accord. Eh, il t'a dit de les faire à combien ? De quoi ? Bah, il y en a 5 et il y en a 10. Ok. Ok, attendu. Bon, je regarde. Hop ! Alors... Tu vois, tu me fais une balance. C'est pour un gauche. Voilà. Alors... Celui-là... Putain... C'est dur. C'est dur. C'est dur. C', c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y a 2 ou 3 e. C'est dur. C'est dur. Oui, tu y a Bilme, tu. Musique Musique Bonjour c'est combien ? Bonjour c'est combien ? Bonjour c'est combien ? D'accord Tu connais Turbo Rangers ? Non Turbo Rangers ? Ouais ouais Il montre la voiture Ouais 30€ le tout Ouais Vidéopack 5, 10, 15, 20, 25 Ouais ça fait un peu plus de 5€ la pièce Quitte à le Vidéopack Ouais je l'ai mais bon Ouais moi aussi Allez bonne journée Salut Et bienvenue sur la chaîne du Céréales Gamer Pour le compte rendu de ces Vides grenilles Bon c'est 7 mois ou encore plutôt De cours de Vincennes Dans le 12ème arrondissement Qu'est-ce que j'ai récupéré On va commencer par Du DVD Comme d'habitude Alors bien sûr j'étais accompagné De Alex Leming Qui était là Parce qu'il fallait que je fasse un échange avec lui Une fois que je ramène le deuxième jeu Parce qu'il y avait deux jeux Et l'autre j'arrivais pas le trouver Donc du coup j'ai récupéré ça En DVD Donc ça c'est pas commun Non j'avais pas que ça existait En plus C'est le docking kong L'île docking kong Country Country L'île de concombongo Alors c'était la série Qui était qui passait sur France 2 On le sait d'être un superbe état Il n'y a pas une surprise d'ailleurs Dans les quêtes Non On a trouvé l'épisode dedans On a que deux épisodes Voyons que c'est pas terrible Non Que des épisodes C'est sorti par Seven C'est un seven Les vues marqués C'est 27 Donc du coup Il y a bonus Un épisode Une noix de coco à la noix L'état automatique De tous les épisodes Dans le démarrage Plantation des personnages Quiz de king kong C'est la série animée Qui passait sur France 2 Donc je suis dit Bon bah pourquoi pas On se commémorait Et en même temps Il y avait d'autres d'autres DVD Et c'est des DVD nanarifiques Regardez-moi ça Ça c'est pas nanar Alors là franchement Je m'appelle pas Rémi Regardez-moi ça Human Time Bomb Regardez-moi ça Attention Il y a un téton qui s'échappe Et il va se faire un mal Là le téton Alors pourquoi ils ont fait une photo comme ça Là par contre c'est un peu bizarre Une explosion Elle sort comme l'étude Une voiture Un flag Et un téton en bonus Un téton en cadeau Donc il y a marqué Ils ont créé l'arme absolue C'est qui ça ? Brian Jenesse Et Joey Lara Je ne sais pas qui c'est Donc A voir C'est un film de 95 C'est ça ? 80 J'arrive pas à voir 95 Il me semble Donc c'est français Tout ça en couleur Bien sûr en couleur En 96 Encore en gros Donc le CD Bon il est impeccable Et on n'a pas une petite surprise Non Je veux pas que tu vois ça C'est plus de DVD ? Ah si voilà Il a resté encore Regardez ça Encore un honneur Et là cette fois-ci David Hasselhoff David Hasselhoff C'est David Hasselhoff Ceux qui jouent dans K2000 Qu'on a très bien connu Dans K2000 Je me suis dit tiens Pourquoi pas voir ça ? Oulah Le DVD c'est l'austérité Wow Putain JFP Non JPF Franchement c'est moche C'est plein partout Ah qu'est-ce que c'est moche Le DVD putain Il m'a arrêté but David Hasselhoff Donc ça date de K&A Bon c'est un français Et un anglais bien sûr Et on a marqué sa tour C'est de K&A Ce film Je sais même pas On va être début des mille Je pense Enfin Peut-être à 90 Je sais pas Encore Il était un peu l'état Euh On va commencer Au niveau des jeux On va commencer par Voilà Bon je vais récupérer ça Pour un euro C'est la boîte du jeu Harry Potter Mais il n'y a pas le CD dedans Je suis sûr à chaque fois Il nous raconte qu'ils se sont fait voler Bien sûr Il a connu Les gens sont tous des voleurs Avant les vues de grenier C'est vrai qu'il y en a mais bon Dans la vie c'est parce que Il voulait essayer de vendre la boîte Le mec il regarde pas Il dit Ah je vous le fais à 10 balles Et puis le mec Il y a une fois qu'il est arrivé chez lui Ah il n'y a pas le jeu dedans Et puis il a la femme de rentrer Et puis il a perdu 10 balles C'est ça qu'ils font Je connais les méthodes Donc c'est le Harry Potter Et la coupe de feu la boîte Donc si quelqu'un est intéressé par cette boîte De Du jeu Harry Potter sur Gamecube Bah Pour faire un échange Contre un jeu PS3 Vous me dites un commentaire Autre jeu que j'ai récupéré Et là cette fois-ci C'est un peu mieux Parce qu'il y a au moins Il y a le jeu dedans Mais il n'y a pas La notice C'est le Zapper Je ne le connaissais pas Donc je l'ai vu sur Gamecube Donc je me suis dit j'ai le prendre Le CD il n'y a pas un mauvais état Et il est en français Ouais ça arrive en français Donc c'est Zapper Le Cirque Ravageur Je l'ai payé 2 euros J'ai récupéré aussi Sous blister C'est facile Un jeu Nintendo 2.3 DS Un jeu qui est pas commun Que je connaissais même pas du tout Par contre c'est un code de téléchargement Mais ce qui est bien C'est qu'il est sous blister Voyez il y a le liserait Nintendo Donc il y a un code de téléchargement Pour le Nintendo Pocket Football Club Donc ouais ça m'a l'air sympathique Il était sous blister Je l'ai payé 2 euros Et Pareil Pour celui-là 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 Le Nintendo DS 3DS Guide du Louvre Il me semble que ça c'était Vous pouvez l'acheter que au musée du Louvre Alors il y a 9 sous blister Là je vois qu'il devait y avoir un ni un autocollant parce que là je vois qu'il y a une trace Il est un français C'est un logiciel pour apprendre tout sur les oeuvres qu'il y a au Louvre Il est tout 9 sous blister et je crois que celui-là il qu'est un peu quand même Autre jeu que j'ai récupéré sur la Nintendo 3DS pour 3,2,3 euros c'est plus un peu plus du prix C'est les mystères de mystère caché à Paris Ça va être sympa Jeux d'aventure à objet caché et objet caché A voir Ce qui est marrant c'est pourquoi je l'ai pris parce que regardez marqué erreur d'étiquetage Cette cartouche contient bien le jeu les mystères de cacher de Paris Ça va regarder si vous regardez bien marqué Amsterdam dessus Voyez il y a une petite erreur Ça a mis au point Hop Voyez que sur l'étiquette du jeu c'est marqué Amsterdam En fait ils ont dû s'être trompés à la primerie Et en fait c'est l'étiquette de Paris Et pas d'Amsterdam Donc il y a le petit code à tout ça C'est pour un réseau que je l'ai pris Et puis en plus ça a l'air sympa Parce que ça a l'air d'être un petit jeu d'enquête Je rapporte une clique A voir En plus il y a un eratome dedans Ça c'est sympa Et là on va passer au full 7 ps3 ou à autre chose On va faire On va faire un full 7 ps3 Donc pour ce full 7 ps3 je récupère des jeux qui n'est pas Et on commence par le Hop je fais la mise au point Le burn out paradise Isu ultimate box Encore plus fun avec la playstation eyes Donc on a par la notice On a le cd j'ai même pas regardé l'état C'est parfait il y a juste une empreinte et de la poussière qu'on utilise C'est ta marque de fabric Il y a un peu sale au niveau de la jaquette mais bon C'est ta marque ce type de jeu J'ai une expérience de conduite en 2 joueurs Donc c'est le numéro 455 On va peut-être pas les trophées Autre jeu pour la ps3 Je récupère le bord de lances 2 Comme ça que je l'avais pas J'avais pas de lances 1 Mais du nom Bord de lances 2 Preséquelles Mais le bord de lances 2 tout court je l'avais pas Donc maintenant je l'ai C'est réglé Il y a la notice Le cd qui va avec bien sûr Il est impeccable C'est parfait Bah c'est nickel Jusqu'à l'entiquette dégueulasse ici Il est temps au français Et ses numéros blesse 1684 Et du coup Ça rentre dans le full 7 ps3 Et le dernier jeu ps3 que j'ai récupéré C'est un jeu que j'avais vu hier A envie de grenier à Paris Dans le 12ème arrondissement Ça en fait c'était pas le 14ème C'était le 12ème Ils se sont trompés sur le truc Sur le site Donc c'était le 12ème en fait Mais bon C'est pas grave Je l'avais trouvé Il était en anglais Là je l'ai retrouvé Mais il est en français C'est pour ça que j'ai pas pris hier Parce que je l'ai vu Vous verrez dans la vidéo Votre vide grenier du 2 juillet Il n'était pas en français Donc du coup J'ai pas voulu prendre Je l'ai pas pris Et du coup Bah là je l'ai pris C'était le même Et c'est que Il y a l'écriture française Et du coup C'est le numéro 952 Donc on aura les trophées Pour ce Naruto Ultimate Ninja Storm 2.6.4.5 Non j'ai quand même Voilà pour ce full 7 ps3 Et maintenant On va passer A Des jeux Nathana 64 Ah bah j'ai oublié de préciser un truc J'ai payé 10 euros le tout Donc c'est à peu près C'est à peu près 4 euros On va dire Je pense que je suis Donc là maintenant On va passer au jeu Nintendo 64 Alors il y avait tout à l'eau Il y avait 7 jeux Nintendo 64 Pour 30 euros Ça fait Ça fait Je pense que c'était 4 euros de jeu Il me semble de mémoire J'y vais porter Donc du coup On commence par le Top Gear Rally Donc s'il y a des jeux qui vous intéresse Pour faire un échange Ou pour autre chose Vous vous contacter Donc il y a le Top Gear Rally Il y a le Crunch Le Crunch USA C'est bon Je suis là Je me rappelle J'ai du mal à prononcer Il y a aussi Le Wave Race Qui est en super bon état Au niveau de l'étiquette Parce que les autres Moi Ils sont un peu en sa état Donc il est nickel Il y a la PCB Qui à l'intérieur Ah on a par contre La PCB Elle est crade Il y a une merde J'ai pris en veille Oh putain Qu'est-ce qu'on ne va pas faire ? Je récupère aussi Le Mission Impossible Premier du nom Il y en a qu'un seul Sur la Nintendo 64 en même temps Donc ça fait déjà 4 jeux Le cinquième C'est Le Coupe du Monde 98 World Cup 98 Le meilleur jeu de foot Tout confondu C'est le meilleur La musique est top Le jeu est super bon Et je crois Il me semble que j'avais la boite peut-être Peut-être que j'avais la boite de ce jeu Donc ça fait 6 jeux déjà Le 7ème C'est le Crunch World Crunch World Je ne sais pas comment dit Celui-là est pas mal aussi Un jeu que j'avais eu Donc ça Celui-là je l'avais eu Celui-là je l'avais eu Celui-là aussi Celui-là je l'ai encore Celui-là je l'avais eu Celui-là je peux Peut-être que je l'ai encore Et le dernier jeu que je récupère Pour ce loup de jeux Unité 204 C'est le MRC Multi Racing Championship Voilà Donc j'ai récupéré C'est 2 4 6 7 jeux Pour 30 euros Donc 7 jeux pour 30 euros Il me semble que ça fait Du coup 4 euros de jeu quoi C'est une connerie 4 et 4 8 8 et 8 16 Ça fait un peu plus Bon ça fait quand même Un peu plus Enfin bref on s'en fout De toute façon je ne suis même pas réveillé Je suis réveillé Elle était dans le cul Du coup voilà C'est quand même une belle rentrée Quand même 7 jeux Nintendo 64 Franchement En plus Il n'y a plus de cas avec les mines Il n'est intéressé par certains jeux Donc du coup Tout ça c'est 30 euros Ça c'était 10 euros Après il y avait Tout ça J'en peux plus du prix Tout ça Tout ça Tout ça Et tout ça Que j'ai récupéré Dans ce livre Je crois que c'est tout Après il y avait des cartouches C'était Des cartouches Gameboy Mais 10 euros de jeu Merci Du coup Merci d'avoir regardé Ce court rendu De Vic Grenier De 3 juillet 2022 Qui était situé À cour de ma scène J'espère que ce brosse Plus Qu'ils aient pas Mettre le pouce bleu Le commentaire Et surtout Abonnez-vous Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir